... Bonjour Marie de Ransdale. Bonjour Eric, bonjour à tous. A vos côtés, c'est l'invité de France Bela Rochelle matin. On l'appelle la clause Molière. Une clause pour imposer aux travailleurs de parler français sur les chantiers. Une trentaine de parlementaires soutiendront demain un amendement à la loi Travaille-El-Commery qui reprend l'idée de la clause. Et c'est un charanté, Marie de Rance, qui est à l'origine de Vincent You, adjoint Les Républicains au maire d'Angoulême. Il est notre invité ce matin sur France Bela Rochelle. Bonjour Vincent You. Bonjour. Votre clause Molière qui imposerait aux travailleurs de parler français sur les chantiers, c'est clairement une manière de limiter le recours aux travailleurs détachés, ces travailleurs européens, qui coûtent moins cher et que l'on retrouve en grand nombre sur les chantiers BTP. D'abord c'est de limiter un scandale qui est qu'aujourd'hui, il y a des ouvriers qui ne comprennent pas les règles de sécurité. Et donc il faudrait quand même se dire que soit les personnes sont en situation de comprendre les règles de sécurité, donc globalement de comprendre le français, soit ce n'est pas le cas et l'employeur doit payer un interprète. C'est vrai que de fait, s'il doit payer un interprète, ça renchérit le coût du recours à un travailleur détaché et ça tend à le faire diminuer. Mais la sécurité c'est un prétexte ? Non, c'est une réalité. Sur un chantier, vous savez, il y a de nombreuses professions. Quand un électricien travaille sous un menuisier, c'est quand même pas mal qu'il puisse échanger, se comprendre. Ce n'est pas du tout un prétexte. C'est la réalité d'un chantier où il y a de nombreux pairs de métiers qui se croisent. Le principe, donc, c'est d'introduire cette clause dans un appel d'offres pour un marché, une collectivité par exemple. Vous l'avez fait pour l'hôpital de Confolon que vous dirigez, Vincent You. Oui, tout à fait. Je l'ai fait parce que j'avais constaté que la situation du travail détaché avait tendance à se multiplier. Même des petites entreprises charentaises y avaient recours. Et en fait, j'ai compris. Leur problématique, c'était de gagner les marchés, donc d'avoir des prix concurrentiels. Il m'a semblé qu'il fallait donner un message pour dire que maintenant, on arrêtait la course Holocauste. On ne voulait pas toujours casser les prix. Il fallait aussi de la qualité. Et il fallait aussi que quand c'est de l'argent public, parce que c'est un marché public, qu'il y a un retentissement sur l'emploi local et le territoire. Et vous avez mesuré l'efficacité sur le terrain de votre mesure ? Écoutez, souvent, quand je vais sur le chantier, j'entends dans mon dos des gens qui disent « Attention, on parle des Français. C'est devenu une petite blague entre nous. Je constate que tout le monde s'exprime en français et que les règles de sécurité sont comprises par tout le monde, oui. » Et qu'il y a moins de travailleurs détachés ? En l'occurrence, il n'y en a pas, mais il pourrait y en avoir. On n'est pas en train de considérer que quelqu'un qui n'est pas de nationalité française n'a pas la possibilité de venir travailler. Je veux que s'ils viennent travailler, ce soit dans des conditions décentes. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de détourner les règles ? La discrimination à l'échelle européenne est interdite. Votre clause permet de le faire, mais en fait sans encourir la sanction, quoi. Vous savez, le maître d'ouvrage, celui qui mène le chantier, en l'occurrence le directeur que je suis, ou un élu quand c'est une collectivité, il est responsable des règles de sécurité, de l'application de la sécurité dans son chantier. Donc à un moment donné, si je suis responsable, j'en tire des conclusions. Alors après, maintenant, est-ce que c'est de la discrimination ? Je vois que certains m'opposent cet argument. Vous savez, la lutte contre la discrimination, c'est fait pour lutter contre le fait qu'on dénie la qualité d'être humain à certaines personnes. Moi, je viens dire que s'ils travaillent sur un chantier, ils doivent être protégés et comprendre les règles de sécurité. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Comme employeur hospitalier, j'ai embauché des médecins roumains pour certains. Pour pouvoir être embauché, il faut qu'il manifeste auprès du Conseil de l'Ordre des médecins qu'il s'exprime en français. Dans un cadre professionnel particulier, il y a des risques et il y a des règles qui sont nécessaires. En l'occurrence, sur un chantier, il faut qu'on puisse se comprendre. Comme dans un hôpital, il faut que le médecin puisse parler à son patient. Et ce n'est pas de la discrimination, au contraire. France-Belan, Rochelle Matin, 7h55. On parle d'imposer le français sur les chantiers du BTP. Une idée défendue par Vincent You, adjoint les Républicains au maire d'Angoulême-Marie-Laurence d'Allem. Votre clause est reprise dans un amendement à la loi Travail-El Khomri qui sera discutée demain. Pourquoi vouloir l'introduire dans la loi ? Puisque déjà, votre idée est reprise par le Conseil régional des Hauts-de-France, la région des Pays-de-Loire, ça fait tâche d'huile. Parce que je vois bien qu'il y a certains élus courageux qui avancent plus vite que d'autres. Et que pour d'autres, ils se disent, oula, est-ce que je ne suis pas dans un no man's land juridique ? Est-ce que tout ça est bien sécurisé ? Le sens de la loi, c'est justement de remettre les responsabilités au clair. Et donc, en l'occurrence, d'aller dire très simplement que les règles de sécurité doivent pouvoir être comprises par chacun sur un chantier. Je pense que ce serait une belle façon de dire que cette loi qui touche aux droits du travail, elle a une conception du travailleur qui est décente. L'amendement qui reprend votre clause est défendu par une trentaine de députés, tous du parti Les Républicains. Votre idée est une mesure de droite ? Je ne crois pas. Écoutez, dans les signataires, il me semble qu'il y a quelques UDI pour être plus complet. J'ai eu, il y a peu de temps, une discussion avec un député charanté, Jérôme Lambert, qui est dans un groupe radical de gauche, qui m'a dit qu'il soutenait cette clause, qu'il en parlerait à ses collègues. Et donc, j'espère qu'on ne va pas rester cantonnés à des étiquettes politiques. Vous savez, la question qui est derrière, c'est est-ce qu'on veut l'Europe du moins en disant sociale, le dungping social, est-ce que c'est une façon de construire l'Europe ? Je ne crois pas. On sait que ces questions traversent toutes les appartenances politiques. Ça, c'est une proposition née sur le terrain par un élu qui essaye d'avoir de bon sens que je suis. Vous avez déjà réussi dans un autre domaine à trouver une parade pour ne pas invoquer de préférence dans les marchés des cantines scolaires à Angoulême. Vous avez introduit une clause pédagogique. Vous vous faites une spécialité de corriger la loi quand elle ne vous paraît pas bonne ? En tout cas, j'essaye de me faire une spécialité, c'est de sortir de l'impuissance politique. C'est quelque chose qui me terrifie, de voir que le poids de la complexité de nos réglementations nous fait quelquefois aller dans des sens qui sont l'inverse de ce qu'on souhaiterait. Et donc, j'ai un malin plaisir, c'est vrai, à aller trouver des chemins qui ne sont pas complètement balisés, mais qui nous permettent d'avancer et qui aient du sens. Et c'est vrai que sur l'alimentaire, on arrête d'acheter de l'alimentation à Angoulême. On achète alimentation plus pédagogie. Comme ça, on demande à ceux qui fournissent nos cantines d'accueillir nos classes en visite dans leur exploitation. Et je pense qu'on va sur le fond de ce que c'est qu'une merveilleuse écologie. C'est-à-dire que les petits urbains d'Angoulême doivent voir ce que c'est qu'un élevage de porc. Quand ils ont plus tard ce produit dans leur assiette, ils le regardent différemment. Je pense que c'est une belle pédagogie et c'est une belle politique. Vous serez demain mercredi à l'Assemblée pour la discussion de l'amendement, qui a peu de chances d'être adopté puisque le gouvernement et la majorité sont contre. C'est une consécration pour vous ? Je pense que le débat ne va pas s'arrêter comme ça. Déjà, de voir deux régions qui signent cette clause, ça c'est vrai que c'était une belle surprise. Maintenant qu'il y a un débat à l'Assemblée sur ces questions très opérationnelles, je crois que ça va faire son chemin. Peut-être qu'il faudra attendre que ce soit les débats au Sénat, peut-être que ce sera plus tard. Mais je continue de penser qu'il peut y avoir une majorité pour aller dans ce sens. Merci Vincent You d'avoir été notre invité ce matin. Je vous en prie, à bientôt. Merci, bonne journée. Vincent You adjoint les Républicains au maire d'Angoulême. Et on vous pose cette question aujourd'hui, ligne ouverte juste après le journal de 8h. Vous réagissez, faut-il imposer de parler français sur les chantiers du BTP ?